Vous vous appelez ça la Gironde et vous avez raison, parce que c'est la Gironde. Moi, j'appelle ça, comme tous les parisiens, le Bordelais. Donc, évidemment, le terme est tout à fait improbable, sans doute. J'ai d'abord commencé par parler de Bordeaux, parce que Gironde, c'est d'abord Bordeaux. Et je découvre une ville extraordinaire, extrêmement belle, magnifique, mise en valeur d'une manière exemplaire. Rien n'est ostentatoire, tout est d'un goût extraordinaire. Bon, les bâtiments ont été restaurés, le théâtre est une splendeur. Mais tout le reste, toute la façade face au fleuve est magnifique. Enfin, on voit ce fleuve magnifique. Les quais sont un modèle du genre, pas d'ostentation. Une architecture urbaine de premier ordre, des éclairages absolument magnifiques, ludiques et magnifiques. Ce miroir d'eau qui est absolument merveilleux et qui est consensuel. Je ne viendrai sans doute à l'idée de personne à Bordeaux de l'abîmer. On voit des gens qui enlèvent leurs chaussures et qui trempent leurs pieds comme s'ils les trempaient dans la mer, alors qu'ils sont peut-être dans un ou un centimètre et demi d'eau. Toute génération confondue, toute origine sociale confondue. Le tram qui a rendu cette ville silencieuse, ou presque silencieuse, et en même temps, une extraordinaire qualité de vie. Quand on vient en Gironde, je ne sais pas si c'est un autre rendez-vous, mais en tout cas, je pense que c'est un rendez-vous avec soi. Et ça, ce sont des rendez-vous extrêmement rares, parce qu'on a rarement le temps de prendre un rendez-vous avec soi-même. Moi, quand je viens ici, je regarde ce qui m'entoure, ça m'émerveille, ça me titille, quelquefois ça me bouleverse. Et au fond, ça me bouleverse, parce que je viens croiser le fantôme de ce que j'ai été, et éventuellement même de ce que je suis devenu. Sous-titrage ST' 501